Le Saint-Esprit, Frères et Sœurs en Christ, voilà le Seigneur qui est au bord du lac et il est suivi par une foule nombreuse. Et je me projetais en allière en ce temps-là en comprenant l'espérance qui était celle de ce peuple réuni dans celui dont il ne savait pas très bien qui il était. Mais en tout état de cause, c'était un prophète et c'était un autre avec une grande force de parole. C'est ce que nous retrouvons. Et d'un seul coup, je me disais, mais c'est vrai qu'il y a quelque part dans l'Ancien Testament des prophètes qui ont parlé de ce que nous vivons nous aujourd'hui. Est-ce que nous serions aujourd'hui une foule nombreuse autour du Seigneur parce qu'il est venu là dans la rue et il nous a dit, il nous a annoncé un certain nombre de choses. Alors il y aurait sans doute un peu de monde pour quelques personnes qui seraient des gourous, ou des charlatans qui sauraient appâter le peuple. Mais je pense que quelqu'un qui parlerait simplement comme le Seigneur le faisait, en vérité, dans l'amour des autres, eh bien, il y aurait sans doute peu de monde. Et j'ai retrouvé ce que disait le prophète Amos. Amos, je ne sais pas si vous le situez bien, on ne le lit pas tous les jours, c'est la bande des petits prophètes, les douze petits prophètes, Miché, Amos, Joël, Amdias et tous les autres. Dans la Bible hébraïque, nous trouvons les prophètes antérieurs, les prophètes postérieurs et puis les petits prophètes. Dans notre Bible à nous, il y a bien d'autres livres, bien sûr. Mais ces prophètes, on ne les lit pas souvent, mais Amos disait dans une prophétie qui est de mémoire le chapitre 8 chez Amos, qui s'appelle les prophéties, je crois, ou les visions. Les visions. « Voici venir des jours où je répandrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain ni la soif de l'eau, mais celle d'entendre la parole du Seigneur. On ira titubant d'une mer à l'autre, errant du nord à l'est pour chercher la parole du Seigneur et on ne la trouvera pas. » Les gens qui entouraient Jésus au bord du lac, ils n'étaient pas dans cette configuration-là. Mais aujourd'hui, nous savons que peu nombreux sont ceux qui cherchent la parole du Seigneur. Peu nombreux sont ceux qui ont compris que les enseignements de l'Évangile donnent un sens à notre vie, un sens à la réalité de ce monde et doivent guider nos actions. Quand on se dit ça, frères et sœurs, nous comprenons tout de suite l'énorme responsabilité que nous avons, nous, celle de rendre témoignage, celle de faire connaître la parole du Seigneur. Alors bien sûr, nous allons le faire dans des conversations, mais des conversations entre amis, on ne va pas se balader avec des pancartes dans une société laïque telle que la nôtre en disant « Dieu vous sauve, Dieu vous sauve, tournez-vous vers Dieu, lisez la parole de l'Évangile ». Mais c'est dans nos actions, c'est dans ce que nous sommes, c'est dans ce que nous montrons de notre foi et de notre croyance dans le Seigneur que nous allons dire qui nous sommes, nous, les chrétiens. D'ailleurs, à l'époque du Christ, vous savez que beaucoup, alors après la disparition du Christ et notamment au moment des persécutions, beaucoup voulaient devenir chrétiens parce que les chrétiens, ils étaient heureux. Les chrétiens, c'est eux dont on comprenait qu'ils avaient une vérité, qu'ils avaient quelque chose qui les animait et qu'ils étaient différents des autres. Frères et sœurs, en Christ, posons-nous cette question. Avons-nous suffisamment confiance pour dire, comme ils l'ont dit, « Mais nous avons jeté les filets toute la nuit, il n'y avait rien ». Jetez les filets et y allez. Est-ce que nous aurions, comme le disait Chimone, Chimone, la force de dire, « Mais je ne peux pas, je ne suis qu'un pécheur. » Là, à haute voix, devant les gens qui sont là autour, « Je ne peux pas, je ne suis un pécheur. » Vas-y, fais ce que je te dis. Vous savez, c'est simple de vivre notre vie de chrétien. C'est simple d'aimer le Seigneur et c'est simple de témoigner de notre foi et de notre espérance dans le salut. Encore ne faut-il pas avoir honte. Encore faut-il employer les bons propos. Il ne s'agit pas de mésestimer les autres parce que nous, nous sommes chrétiens. Il s'agit d'être conscients de la chance que nous avons d'avoir rencontré le Seigneur et de regarder avec bienveillance, compassion, amour fraternel ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. En fait, ils l'ont tous eu, mais ils n'ont pas attrapé. Ils n'ont pas caché, comme on dirait, dans le langage moderne. Ils n'ont pas compris que c'est dans la parole du Seigneur que leur vie allait changer. Alors, les sœurs en Christ, c'est cet épisode de la pêche miraculeuse, c'est comme ça qu'on l'appelle généralement, cet épisode de la pêche miraculeuse. Il nous parle de tout cela. Et c'est de cela que nous allons vivre, nous, au quotidien de nos vies, de façon simple, paisible, non-provocante, aimante pour les autres. Et nous ferons cela, et nous parlerons de notre foi, de notre espérance, pour la gloire du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.